Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Dans la vidéo du jour, nous parlons des personnes en droit. Nous vous prions de suivre avec attention cette vidéo que nous présentons sur la page suivante. Les personnes occupent une place importante en droit. Cela nous semble logique dans la mesure où le droit est fait, désormais, par elle et pour elle. Nous parlons du droit des personnes ici en tant que matière du droit civil. Elle est mouvante car sujette à diverses réformes. Elle est aussi vaste. On y trouve différentes catégories de personnes, personnes physiques, personnes morales, personnes incapables. C'est à ces personnes que sont reconnus les droits subjectifs abordés dans nos précédentes vidéos. Pour que ces droits leur soient reconnus, elles doivent avoir la personnalité juridique. D'où l'intitulé de la vidéo. Nous allons vous montrer que la personnalité juridique est différente en fonction des personnes, physiques et morales. Cette différence découle de la définition de la personnalité juridique. Abordons-la. Au sens du dictionnaire, vocabulaire juridique, Gérard Cornu, 13e édition, presse universitaire de France, publiée en 2020, c'est elle, aptitude à être titulaire de droit et assujettie à des obligations. Cette aptitude à être titulaire de droit et assujettie à des obligations appartient à toutes les personnes physiques dès la naissance. Pour les personnes morales, la situation est différente et variable. La personnalité juridique nous semble ainsi relative. NB Avoir des droits et être soumis à des obligations ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir les exercer. C'est la capacité juridique. Nous en reparlerons. Abordons la situation des personnes physiques. La personnalité juridique des personnes physiques commence par la naissance. Mais, à condition que l'enfant naisse viable. Cette viabilité est une question juridique complexe, notamment pour les enfants simplement conçus. La personnalité juridique des personnes physiques prend fin à la mort. Ainsi peut s'ouvrir la succession de la personne. La personnalité juridique confère plusieurs droits aux personnes physiques. Pour en savoir davantage, nous vous conseillons nos précédentes vidéos relatives aux droits subjectifs. Abordons à présent ce permettant de les identifier au sein de la société. Les éléments d'identification sont utiles pour que règne l'ordre, la paix et la justice au sein de la société. Ainsi, toute personne peut être individualisée naturellement et socialement. Naturellement à travers le sexe, l'âge, la santé, socialement par le nom, les prénoms, le domicile, le mariage, la filiation. En raison des circonstances de la vie qui peuvent être d'ordre naturel ou social, une personne peut être déclarée absente ou disparue. L'absence et la disparition sont des événements qui peuvent impacter la personnalité juridique des personnes physiques. L'absence Juridiquement, c'est une personne qui abandonne son domicile ou à sa résidence sans donner de nouvelles. Que l'absence soit présumée ou déclarée, cela a des conséquences juridiques complexes au niveau de sa situation familiale, mariage, paternité, biens, succession. La disparition En droit, une personne disparue est celle dont on est certain ou quasiment certain de son décès mais sans que son cadavre ne soit découvert. Les questions juridiques relatives à sa situation familiale sont identiques à l'absence. De ce qui précède, nous avons appris de la situation des personnes physiques. Que en est-il de la personne morale ? Nous verrons une diversité de personnes morales. La nature juridique de ces personnes est passée de fiction à négation avant de devenir réalité. Voir l'ouvrage de Corinne Renaud Branski, L'Essentiel du droit des personnes, années 2022 à 2023, Galino L'Extenso, 128 pages. Leur personnalité juridique liée à l'existence de l'État, personne morale souveraine de droit public, peut être reconnue expressément soit par la loi, soit par la jurisprudence. En principe, chaque État est doté d'une constitution où on retrouve l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, exécutifs, législatifs, judiciaires, ainsi que les droits et obligations des citoyens. Présentons la diversité de personnes morales. Si après les différentes catégories Les personnes morales de droit public Les personnes morales de droit privé Les personnes morales de droit mixte Nous allons présenter successivement ces personnes, puis indiquer comment les identifier, et comment elles disparaissent. Les personnes morales de droit public On retrouve à leur tête l'État et ses structures déconcentrées, préfectures, sous-préfectures, et décentralisées, collectivités territoriales, régions, départements, communes, les établissements publics nationaux investis d'une mission de services publics, universités, hôpitaux, chambres de commerce et d'industrie. La constitution, loi fondamentale, de l'État, personnes morales souveraines, définit les droits et obligations de ces personnes. Des auteurs soutiennent que les cantons ou arrondissements ne sont pas dotés de la personnalité morale. Voir le site suivant Les personnes morales de droit privé On note une diversité de dénominations, associations, sociétés, syndicats, fondations. La naissance, ou reconnaissance juridique, de ces personnes se fait soit par l'immatriculation ou par déclaration selon le cas. Elles sont guidées par le principe de spécialité déterminée dans leur statut où on retrouve leurs droits et leurs obligations. Certains sont abus lucratifs et d'autres non. Les personnes morales de droit mixte Elles sont qualifiées ainsi car s'y appliquent à la fois les règles de droit public que celles de droit privé. On y trouve, les sociétés d'économie mixte, les établissements publics industriels et commerciaux, EPIC, les comités d'entreprise. Des exemples La SNSF, Société Nationale des Chemins de Fer La SOTRA, Société des Transports Abidjanais Il s'agit de voir comment on reconnaît une personne morale. Les auteurs ont défini plusieurs éléments d'identification. Pour les personnes morales de droit public, il faut étudier l'organisation et le fonctionnement de l'État en droit constitutionnel et en droit administratif. Pour le reste, toutes les personnes morales de droit privé ainsi que celles de droit mixte sont identifiées par un nom, un domicile, leur siège, et une nationalité. Leur étude peut aller au-delà des matières droit privé à celles de droit public. Mais comment disparaissent ces personnes morales ? Il faudrait faire du cas par cas. Tout est lié, en gros, à l'organisation et au fonctionnement administratif de l'État, plus particulièrement pour les personnes morales de droit public. Dans les autres cas, nous allons donc indiquer que leur mort, disparition en droit, peut arriver dans plusieurs situations, décision judiciaire, volonté des associés, action de l'administration ou du législateur. C'est sur ce point que nous mettons fin à cette présentation. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Dans cette vidéo, nous parlions des personnes en droit. Elle étant partie est terminée. Notre prochaine vidéo relative aux personnes portera sur les incapacités. Afin d'être notifié de cette vidéo, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne à partir du lien indiqué dans la description de la vidéo. Merci de votre attention. A très bientôt sur la chaîne de l'étudiant en droit.